Ambitieux et visionnaire, ce jeune homme s'est donné une grande mission. Contrôler une force invisible. Faire de la vapeur d'eau la source d'énergie du futur. Ses efforts seront victimes de puissants concurrents et d'espions. Mais sa nouvelle énergie mécanique ouvre la voie à une ère nouvelle et changera la face du monde. James Watt ou la victoire de la machine à vapeur. Angleterre, 1775. Comme toutes les nuits de pleine lune, un groupe de la Lunar Society se réunit dans une somptueuse villa près de Birmingham. Le jeune écossais, James Watt, est sur le point de devenir membre de cette société savante. Il est nerveux, il voudrait que tout soit déjà terminé. Modeste fabricant d'instruments, Watt va désormais côtoyer les plus éminents scientifiques et personnalités d'Angleterre. Il attend cet instant depuis fort longtemps. Leur hôte est Matthew Bolton, un riche entrepreneur. Les élites débattent chez lui de l'avenir du pays. Ce soir-là, Watt va présenter un projet révolutionnaire qui pourrait offrir à l'Angleterre des avantages économiques et politiques considérables. Tout commence 18 ans plus tôt à l'Université de Glasgow en Écosse, où le jeune Watt se réfugie pour se soustraire à la corporation des artisans. Il veut ouvrir son propre atelier de fabrication d'instruments. Par manque d'argent, il n'a accompli qu'une seule année d'apprentissage au lieu des sept obligatoires. Les professeurs de l'université le recueillent et lui donnent sa chance. Il est logé dans une petite chambre. Sa tâche consiste à entretenir les instruments scientifiques. Watt exerce cet emploi durant six ans, engrangeant les connaissances. Un jour de 1763, il reçoit une commande urgente. Il doit réparer la maquette d'une machine expérimentale destinée à l'enseignement. Ce travail va bouleverser sa vie. Peu à peu, il a fait de la maquette un objet scientifique. C'est presque comme si cette machine l'avait révélée à son destin de scientifique. Il avait décidé, pour la réparer efficacement, de l'analyser. De comprendre la nature de la vapeur. Et sa circulation entre les différentes parties de la machine. D'artisan, James Watt est devenu ingénieur. La maquette en question est la reproduction d'une pompe à feu, construite en 1712 par Thomas Newcomen, un forgeron anglais pour drainer les galeries des mines. Mais le rendement de cette première machine à vapeur est trop faible. Les mineurs risquent leur vie tous les jours, creusent des galeries de plus en plus profondes où se terre un terrible ennemi, le coup d'eau. Quand il arrive, les pompes tombent en panne. Pour les hommes coincés au fond, c'est la mort certaine. James Watt ne sort presque plus de sa chambre. Parallèlement à ses commandes, il travaille sur la machine à vapeur. Il alimente en permanence la chaudière de la maquette. Il veut comprendre le fonctionnement de cette machine et déceler ses points faibles. Watt décide de mettre au point une nouvelle machine pour évacuer l'eau des mines. Une machine plus performante, moins gourmande en charbon, grâce à une meilleure utilisation de la vapeur. Aujourd'hui, 250 ans plus tard, les turbines produisent de l'énergie pour la grande industrie. Comme au temps de Watt, elles sont actionnées par la vapeur d'eau. Un nouveau projet va constituer un défi de taille pour les ingénieurs. Il s'agit de concevoir la plus grosse turbine du monde. Sa construction fait appel à la haute technologie. Seul le montage des ailettes se fait manuellement. Une fois en service, la turbine sera alimentée par de la vapeur à 300 degrés Celsius. Le métal des ailettes subira immanquablement une déformation qui est estimée avec précision est prise en compte pour l'assemblage de la turbine. Grâce à des capteurs sonores, on vérifie l'oscillation de chaque ailette. Si son amplitude est trop élevée, l'ailette est immédiatement remplacée. Le moindre défaut peut avoir des conséquences désastreuses. Le rotor pèse 320 tonnes, autant que 4 trains de marchandises. Sa vitesse de rotation est de 1500 tours par minute. À l'extrémité de l'ailette, on est à deux fois la vitesse du son. La force exercée sur chaque ailette équivaut au poids d'un Airbus A380. La côte des Cornouailles, une langue de terre battue par les vagues de l'Atlantique à l'extrême ouest de la Grande-Bretagne. Au milieu du XVIIIe siècle, c'était le bassin minier du pays. Ces récifs abrupts, abritaient d'importants gisements de cuivre et d'étain. Pour y accéder, de nombreuses mines ont été creusées à flanc de falaise. Leurs galeries s'étendaient jusque sous le niveau de la mer. À l'époque, dans les mines, de vieilles machines à vapeur actionnent des pompes au rendement médiocre, à peine capables de drainer l'eau des puits. Le charbon utilisé comme combustible est extrait loin d'ici, à un coût élevé. S'ils ne veulent pas fermer leurs mines, les exploitants doivent trouver une machine plus efficace et plus économique. Cette demande mobilise un des ingénieurs les plus célèbres de l'époque, John Smitten. Depuis qu'en 1759, il a réussi l'exploit de construire le phare d'Eddystone en pleine mer, il est admiré dans tout le pays. Comme Watt, Smitten est d'origine modeste. Désormais introduit dans les cercles de la haute société, il décide de construire une machine à vapeur améliorée. Il deviendra l'adversaire le plus acharné de Watt. Si John Smitten s'attèle à la création d'une nouvelle machine à vapeur, c'est qu'il a pris conscience des limites du moteur atmosphérique de Newcomen. Ce moteur consomme une énorme quantité de combustible. On s'est rendu compte que si on veut améliorer et étendre le champ d'application de la machine à vapeur, il faut en augmenter le rendement. C'est un défi qui intéresse Smitten. James Watt ignore tout des projets de Smitten. À Glasgow, il consacre chaque minute de son temps libre à ses expériences. Il a épousé Margaret, son amour de jeunesse, et loue une maison modeste. L'université lui a octroyé le titre de fabricant d'instruments de mathématiques. Watt peut enfin ouvrir son atelier et un magasin. Il prend un gros risque et s'endette lourdement. Désormais, il n'a pas droit à l'erreur. Margaret le soutient avec énergie. À une certaine époque, elle lui donne un coup de main à l'atelier. Apparemment, Watt n'était pas très doué pour les affaires. L'argent avait du mal à rentrer. La présence de Margaret était sans doute un plus. Cela nous montre aussi un trait de sa personnalité. C'est une femme qui savait se contenter d'une vie humble, même si elle aspirait sans doute à mieux. Après sa journée de travail, il n'est pas rare que Watt passe ses nuits à la bibliothèque de l'université. Cela fait maintenant deux ans que Watt mène ses recherches sur l'énergie de la vapeur. Il a appris le français et l'allemand pour pouvoir lire des ouvrages de référence dans le texte. Souvent, il s'endort d'épuisement sur place. Watt a étudié de près la circulation de la vapeur à l'intérieur de la machine de Newcomen. Il croit avoir enfin compris pourquoi la machine tourne si lentement. Le fait d'injecter de l'eau froide dans le cylindre crée de grandes déperditions d'énergie, notamment au niveau des parois. Watt a alors l'idée d'utiliser une chambre de condensation séparée placée en dessous du cylindre. Dans la machine de Newcomen, la condensation de la vapeur par injection d'eau entraîne une lente dépression à l'intérieur du cylindre qui aspire le piston vers le bas. La machine décrit ainsi six ou huit cycles par minute. En la dotant d'un condenseur externe qui baigne dans l'eau froide, Watt accélère la condensation de la vapeur, double le nombre de cycles et réduit la consommation de charbon. Depuis, la machine à vapeur n'a pas arrêté de se perfectionner. Aujourd'hui, ce sont des turbines qui utilisent la vapeur pour produire de l'énergie électrique. Dans une usine allemande, on s'apprête à insérer une gigantesque turbine qui vient d'être construite dans son carter. L'écart le plus infime pourrait compromettre le travail de plusieurs mois. Un dernier écrou de sécurité est enlevé et le rotor de 320 tonnes est en place. On fait tourner l'axe pour vérifier que l'assemblage est correct. la turbine se met lentement en mouvement. Tout semble fonctionner. La livraison peut avoir lieu. Comme James Watt autrefois, les ingénieurs d'aujourd'hui recherchent la méthode la plus efficace pour transformer l'énergie thermique en mouvement mécanique. Aujourd'hui, 80% de l'électricité est produite par des turbines à vapeur alimentées par des combustibles fossiles ou nucléaires. Le reste provient des énergies hydrauliques, éoliennes et photovoltaïques. Ici, on teste des alléages spéciaux y compris avec du cobalt et du nickel. Rien n'est trop beau pour une ailette de turbine. Le métal est forgé à chaud pour modeler la pièce. Un processus qui dure trois semaines. L'axe de la turbine la plus grosse du monde est enfin achevé. 15 mètres de long, soit l'équivalent d'un immeuble de cinq étages. Poids 100 tonnes. C'est la pièce maîtresse de la turbine. Si elle est exemple de tout défaut, une dernière trempe maintiendra la structure ainsi obtenue. C'est une pièce unique, un chef-d'œuvre de sidérurgie, conçu pour supporter des pressions extrêmes. Pour Watt aussi, la sidérurgie est un défi. Il écume l'Ecosse afin de trouver un forgeron capable de fabriquer des grandes pièces mécaniques à la dimension et à la précision voulue. Il a en outre besoin d'argent pour pouvoir déposer un brevet. Mais Watt ne trouve pas la perle rare. Il risque de se faire distancer par son rival Smithen. La première difficulté consiste à passer du modèle réduit à une machine de taille réelle. Et sa machine est plus grande que tout ce qui a été construit jusqu'à présent. Il travaille aux confins de la technologie connue. Pour fabriquer cette machine à vapeur, il faut innover au niveau de la découpe du métal, du perçage des cylindres, etc. Autant de contraintes techniques qu'il se doit de résoudre s'il veut que sa machine fonctionne. Près de Birmingham. Un haut fourneau de ce type existait déjà à l'époque de Watt. Une expérience va montrer les limites de la sidérurgie d'alors face aux innovations de Watt. Au XVIIIe siècle, la région de Birmingham est un bassin technologique. C'est ici que travaillent les meilleurs fondeurs qui utilisent du coq et non du charbon de bois ordinaire. Le fer ainsi fondu contient moins de scorie, la coulée est moins cassante et plus malléable. Comme il y a 200 ans, le fer en fusion, d'une température de presque 1000 degrés, est versé à la main dans des moules spéciaux. Même les moyens rudimentaires de la fin du XVIIIe siècle produisent un résultat satisfaisant. On attend ensuite deux heures que les moules aient refroidies pour connaître la qualité de la coulée. Les pièces sont sans défaut. Mais à l'époque, on usinait que des petites pièces peu précises. Pour un ouvrage plus imposant, on assemblait de nombreuses petites pièces fondues séparément, comme pour l'Iron Bridge, construit en 1779 dans la région de Birmingham. Ce pont témoigne des capacités technologiques de l'époque, mais aussi de leurs limites. Si Watt veut atteindre son but, il devra repousser ses limites. Or, il piétine. Watt est inquiet. Il a emprunté une grosse somme d'argent pour monter son affaire. De plus, son associé est mort tout récemment. Ses créanciers lui réclament le remboursement immédiat de ses dettes, 760 livres. Un montant impossible à réunir pour un artisan qui ne gagne qu'une ou deux livres par semaine. Seul un miracle peut le sauver. Ou une bonne idée. 1760. La Grande-Bretagne connaît une croissance économique ininterrompue. On a besoin de nouvelles voies fluviales pour transporter marchandises et matières premières du sud de l'Angleterre jusqu'en Écosse. Le tracé de ces canaux doit être précisément mesuré et planifié. inventeur d'un instrument de mesure optique, Watt décide sur un coup de tête de présenter sa candidature d'arpenteur géomètre sur le chantier d'un de ses nouveaux canaux. Il se montre convaincant et obtient la commande. Son invention a le double avantage de faire gagner beaucoup de temps et de l'argent. Watt travaille dur et évite la banqueroute. Ses pensées reviennent continuellement à la machine à vapeur, même si Smithen a fait des progrès de son côté. Un soir de 1768, James Watt rentre chez lui épuisé par une longue journée de travail. Sa femme l'informe qu'un étranger peu loquace l'attend depuis des heures dans l'atelier. C'est le prélude à un tournant décisif dans la vie de Watt. L'étranger en question s'appelle John Robuck. C'est un entrepreneur et un investisseur. Il propose à Watt une association. Robuck prendrait à sa charge les coûts de développement de la machine à vapeur. En contrepartie, il exige les deux tiers des bénéfices. Pour pouvoir déposer le brevet de son invention, Watt aurait dû économiser deux ans de salaire au minimum. Autant dire que c'est irréalisable. C'est pourquoi cette offre de partenariat tombait à point ennemis. Margaret est enceinte mais continue de faire tourner seul l'atelier. James est parti à Londres depuis plusieurs semaines pour obtenir son brevet. Il rentre enfin chez lui fin 1769, le brevet en poche. La machine à vapeur va-t-elle enfin rapporter de l'argent ? Permettra-t-elle de subvenir aux besoins du ménage ? Pour l'instant, l'invention n'existe que sur le papier et Watt a perdu un temps précieux. Pendant ce temps, Smitten s'est procuré un avantage rapide en optant pour des innovations demandant moins de technicité. Il améliore ainsi l'ajustement des pièces, ce qui a pour effet d'augmenter le rendement de la machine de 50%. Smitten livre bientôt les premiers exemplaires de sa machine à vapeur améliorée à des compagnies linières. Son succès est immédiat et bientôt les commandes s'accumulent. Deux siècles plus tard, les chaudières ont connu une croissance fulgurante. Des robots ultra-sophistiqués ont révolutionné la production des pièces de turbines. L'amélioration du rendement passe par le renouvellement des idées. Ainsi, certaines turbines ne sont plus actionnées par la seule vapeur d'eau. Aujourd'hui, les centrales thermiques combinées à gaz et à vapeur possèdent le meilleur rendement. Si leur technologie de pointe repose finalement toujours sur la vapeur d'eau, leur première étape est une turbine à gaz. Cette turbine à gaz est l'équivalent dans sa structure et dans sa fonction du turbo-réacteur d'un jet. Des gaz sont injectés et enflammés dans une chambre de combustion. Ils atteignent alors jusqu'à 1500 degrés et actionnent les ailettes de la turbine. Une fine couche de céramique empêche l'intérieur de la turbine de fondre. Les gaz d'échappement ont encore une température de 650 degrés. Cette chaleur génère de la vapeur d'eau qui entraîne cette fois une turbine à vapeur. Le rendement atteint presque 60%. James Watt se voit contraint d'interrompre ses recherches sur sa machine à vapeur. On lui a confié une nouvelle commande d'arpentage. Il préférerait rester auprès de sa femme qui attend maintenant leur second enfant. Mais il doit subvenir aux besoins de sa famille. Il écrit à un ami et j'ai une femme et un enfant. Ma chevelure commence à grisonner et je n'ai rien fait pour m'occuper d'eux. Elle lui a procuré à la fois une vie de famille et une vie sociale. Elle lui a donné des enfants qu'il aimait par-dessus tout. septembre 1773. James Watt est en déplacement en Écosse lorsqu'il reçoit une nouvelle tragique. Depuis quelques jours, sa femme a des contractions et des complications sont apparues. Sans perdre de temps, Watt rentre à Glasgow. Il arrive chez lui épuisé, mais trop tard. Le médecin n'a rien pu faire. Margaret n'a pas survécu à l'accouchement et le bébé est mort-né. James Watt s'accable de reproches. Lorsqu'un peu plus tard, son associé fait faillite, il décide de quitter définitivement l'Écosse. Il confie son fils de 5 ans à des parents proches puis part s'installer dans le sud de l'Angleterre où il espère prendre un nouveau départ avec sa machine à vapeur. La centrale à vapeur moderne est achevée et prête à être livrée. Ses dimensions sont gigantesques, presque 70 mètres de long pour un poids de plus de 5000 tonnes. La centrale se compose de trois turbines et d'un générateur. C'est la plus grosse turbine mais aussi la plus grande centrale thermique jamais conçue par l'homme. La péninsule d'Olkiluoto à l'ouest de la Finlande va accueillir la centrale nucléaire la plus puissante du monde. Ce nouveau chantier nucléaire est le premier en Europe occidentale depuis la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Le site très complexe comporte un labyrinthe de canalisation et de soupape de sécurité. Le principe de base reste le même générer de la vapeur d'eau. Générer des quantités colossales de vapeur d'eau qui entraîneront des turbines géantes. La vapeur est restée un vecteur d'énergie comme autant de watts. Partout dans le monde on cherche de nouvelles sources d'énergie et de nouvelles ressources qui ne nuisent pas à l'environnement. La centrale solaire à Tours pourrait être une solution. Des centaines de miroirs concentrent le rayonnement solaire et le dirigent vers un absorbeur central situé au sommet de la tour. Ce complexe d'apparence si futuriste est en fait une machine à vapeur moderne. Une tour solaire n'est rien d'autre qu'une centrale électrique conventionnelle dans laquelle on a remplacé la chaudière alimentée au charbon, à la houille ou au pétrole par un foyer solaire. Ce foyer est constitué d'éléments céramiques poreux qui atteignent environ 1000 degrés sous l'effet du rayonnement. En circulant à travers ces éléments, l'air environnant se réchauffe jusqu'à 700 degrés. L'air chaud est ensuite transféré à une chaudière de récupération où de la vapeur est générée. Cette vapeur actionne une turbine. Un jour, nous atteindrons les limites des matériaux, mais pas celles de la technologie solaire. En principe, on peut atteindre une température de 2000 degrés si on concentre au maximum le rayonnement solaire. Concentrés par des miroirs, les rayons solaires peuvent agir comme des chalumeaux et faire fondre une plaque d'acier comme de la cire fut-elle de plusieurs centimètres d'épaisseur. À l'Institut solaire de Jülich, en Allemagne, des chercheurs étudient des matériaux résistants à la chaleur. À l'aide de sources lumineuses, ils simulent un foyer solaire chauffé à 800 degrés dans lequel ces matériaux sont testés. Les récepteurs en céramiques utilisés actuellement dans les centrales solaires à Tours en sont le maillon faible. Mais pour ces chercheurs, une chose est sûre, l'énergie solaire est l'énergie du futur. après la mort de sa femme, Wat prend un nouveau départ à Birmingham. Le président de la légendaire Lunar Society, Matthew Bolton, soutient énergiquement son projet de machine à vapeur. C'était une collaboration très fructueuse. Selon Samuel Smiles, historien des technologies du 19e siècle, les deux hommes avaient un tempérament diamétralement opposé, mais une relation quasi-symbiotique. Pour développer la machine à vapeur, Wat avait besoin de Bolton et réciproquement. Ils avaient chacun un savoir et une personnalité complémentaire. Bolton a un réseau d'amis très étendu. L'un d'eux donne à Wat une idée qui aura un effet déclic. John Wilkinson possède une fonderie de canons réputée pour leur fiabilité. Il a inventé une nouvelle machine à aléser qui permet un façonnage de précision. Ne pourrait-il pas usiner un cylindre pour une machine à vapeur? Wat entraîne Bolton dans la fonderie de Wilkinson. Surnommé le roi des maîtres de forge, l'homme est déjà une légende. Bolton et Wat sont conquis. Il est l'homme de la situation. Wilkinson, à qui Wat a déjà envoyé des plans, a fabriqué un premier piston à vapeur. Il a fait entourer le cylindre de cordes en chanvre en guise de calfatage. Au contact de l'eau, elles gonfleront et formeront des joints étanches. Wilkinson livre bientôt un cylindre à vapeur d'une précision inégalée. La construction de la première machine de Wat semble en bonne voie. 1777. Wat est appelé à Londres. Il a reçu une commande de machine à vapeur. Sa machine est achevée en à peine quelques mois. Les clients sont séduits. pour Wat cela pourrait être la consécration. Les clients demandent à tester la machine et s'adressent pour cela au rival de Wat John Smitten. Lequel y voit l'occasion de se débarrasser d'un concurrent encombrant. Certains affirment avoir vu le mécanicien responsable de la machine dans un bar la veille des essais, les poches pleines d'argent. John Smitten se serait rendu à Londres pour voir une des machines de Wat et aurait donné un pourboire au mécanicien qui l'avait fait fonctionner. Le mécanicien se serait saoulé avec cet argent et le lendemain aurait endommagé la machine. Il y a eu confusion entre les deux. Smitten se frotte les mains. Le triomphe annoncé de Wat tourne au fiasco. La machine est inutilisable. Mais la nouvelle de l'invention révolutionnaire de Wat est parvenue jusqu'en Prusse. Le roi Frédéric II veut cette machine à vapeur pour ses mines et demande à ses conseillers de négocier avec Wat. Mais Wat et Bolton exigent d'être les fournisseurs exclusifs du roi pendant 14 ans. Peu après, deux Prussiens embarquent sur une goélette rapide pour rallier l'Angleterre. Ils traversent la Manche et accostent dans le sud du pays. Leur destination, la fonderie de Birmingham. Leur but, espionner la machine à vapeur et en comprendre tous les secrets. Ils observent les éléments clés de la machine à vapeur et en saisissent vite toute la valeur. Ils prennent des mesures, notent scrupuleusement tous les détails et glanent des informations précieuses. les documents en poche, ils rentrent en Prusse où les attend un client mystérieux très intéressé par les plans de Watt. En Cornouaille, les mines sont au bord de la ruine en raison de la consommation excessive de charbon des anciennes machines à vapeur. Plusieurs puits ont déjà dû être fermés. Dans les galeries encore exploitées, les mineurs se protègent avec des moyens de fortune contre les infiltrations d'eau, tandis que des machines à vapeur poussives pompent jour et nuit et engloutissent des tonnes et des tonnes de charbon onéreux. Cette situation dramatique inspire à Watt une nouvelle initiative. Il s'improvise voyageur de commerce et se rend en Cornouaille. Il a une idée pour commercialiser sa machine. Il propose aux propriétaires des mines non pas d'acheter sa machine mais de ne payer que le droit de l'utiliser et ce pour seulement un tiers de la somme qu'il dépensait en frais de fonctionnement jusqu'alors. Pour vanter les avantages de sa machine, Watt invente une nouvelle unité de mesure de la puissance, le cheval vapeur dérivé de la force des chevaux de mine. L'image plaît à ses clients et il vend bientôt ses premières machines. Watt a très bien su présenter les avantages de la machine aux propriétaires des mines. elle allait leur faire économiser beaucoup d'argent même en laissant à son inventeur un tiers des économies ainsi réalisées. Et la machine de Watt sauve les mines de Cornwall. cornois il a désormais ses entrées auprès des industriels du secteur. À Londres, la satisfaction est générale. Les ressources naturelles des Cornwall sont au cœur de l'essor économique national. En Prusse, en revanche, c'est la déception. Les plans volés n'ont pas suffi à construire une machine à vapeur opérationnelle. Un autre espion est dépêché en Angleterre. Il réussit à débaucher un mécanicien de la fonderie de Birmingham et lui fait quitter l'Angleterre avec ses précieuses connaissances sur les machines de Watt. Avec son aide, les Prussiens fabriqueront leur première machine à vapeur. Le 23 août 1785, à 9h du matin, elle pompe l'eau à raison de 16 cycles par minute. Cela se passe au sud de Magdebourg, en territoire prussien. Le client appartient vraisemblablement aux plus hautes sphères de l'État. Qui cela pouvait-il être ? Une piste nous conduit jusqu'au château de Wernigerod, dans le massif du Hartz. Il abrite les anciens dossiers secrets de l'État prussien, y compris ceux concernant l'industrie minière. Le directeur des archives sort une pile de dossiers datant du 18e siècle. Il montre indubitablement que Frédéric II, le roi de Prusse, était au courant de ses agissements. Mais ce n'est pas tout. Le roi Frédéric II a annoté personnellement ce document. Ici, très bien, et là, après la Trinité, quand j'aurai des rentrées d'argent. Signé de sa main avec un paraf caractéristique, Frédéric. La Trinité, c'est-à-dire le dimanche après la Pentecôte. Aucun doute, c'est le roi Frédéric II en personne qui a financé cet espionnage industriel pour contourner le brevet de Watt. Watt et Bolton constatent que, malgré leur réussite en cornouaille, les bénéfices ne couvrent pas les coûts de développement encourus. Il faut réagir. Watt sait que sa machine à vapeur peut servir à autre chose qu'à l'exor de l'eau dans les mines. Il doit parvenir à en exploiter tout le potentiel. A l'époque, seules les roues hydrauliques pouvaient produire le mouvement rotatif nécessaire à actionner des machines. Mais ce système séculaire a de sérieux inconvénients. L'eau n'est pas partout disponible. De plus, l'utilisation des roues hydrauliques est dépendante du niveau de l'eau. Des étés secs ou des hivers glaciales impliquent l'arrêt des machines. Les manufactures ont besoin d'une meilleure solution. A cette époque, le coton afflue en Grande-Bretagne. Pour profiter de cette manne, on veut mécaniser les métiers à tisser automatiques et les machines à filer. Il suffirait pour cela que la machine à vapeur produise un mouvement rotatif, par exemple grâce à une bielle manivelle. Mais ce système est protégé par un brevet. Et Watt refuse de payer des droits de licence. Il imagine alors l'engrenage dit satellite et planétaire. Une roue dentée, ou satellite, accomplit une révolution complète autour d'une autre roue, le planétaire, et entraîne un arbre, développant un mouvement rotatif régulier et puissant. Cette invention révolutionne le secteur des filatures et des ateliers de tissage. A Birmingham, les commandes de machines à vapeur affluent. Bolton a compris tout le potentiel de l'énergie de la vapeur. Il dit, je vends dans mes ateliers ce que le monde désire, de la puissance. La machine à vapeur de Watt amène des changements progressifs dans le pays tout entier et devient l'élément moteur de la révolution industrielle. Ces hautes cadences changent la face du monde. Les machines supplantent massivement la force musculaire. Des milliers de gens perdent leur emploi en proie à la misère et à la colère. James Watt, lui, connaît son heure de gloire. Après 20 ans d'efforts et de privations, il fait enfin partie de la haute société britannique. Les années suivantes, lui et Bolton vendent plus de 500 machines à vapeur. James Watt fait fortune. Le fondeur Wilkinson réclame un plus gros pourcentage des profits. Bolton et Watt refusent catégoriquement. Les deux associés bâtissent rapidement leur propre fonderie. Le savoir-faire de Wilkinson n'a rien de confidentiel. L'entreprise devient vite la première usine de machines-outils. Des admirateurs, dont le tsar de Russie, viennent de loin pour visiter cet établissement ultra-moderne. 31 ans plus tard, le brevet de Watt expire. Les idées neuves se bousculent. Les industriels veulent encore accroître le rendement de leurs usines. De jeunes ingénieurs jouent les apprentis sorciers. Ils envoient de la vapeur à haute pression dans les cylindres. La taille des machines à vapeur augmente et l'utilisation de la haute pression se généralise. James Watt assiste dépassé à cette escalade technologique. La machine de Watt fonctionnait aux limites de la technologie connue. Watt s'inquiétait de l'utilisation de la vapeur à haute pression. Car selon lui, cette technologie n'était pas encore mature. Il craignait des explosions, des morts. D'ailleurs, une machine à haute pression a effectivement explosé à Greenwich, près de Londres. Les avertissements de Watt se perdent dans le fracas des machines. L'avenir lui donnera raison. En Angleterre, entre 1800 et 1870, 1600 explosions de chaudières à vapeur font plus de 5000 victimes. Mais la vapeur à haute pression poursuit son inexorable avancée. L'énergie thermique révolutionne aussi le transport maritime et terrestre. Les locomotives à vapeur deviennent plus puissantes et plus rapides. Ce progrès a un prix. Une épaisse fumée se forme bientôt au-dessus des villes et rend l'air irrespirable. Aujourd'hui encore, la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter. Il faut trouver des alternatives. Au rang des énergies renouvelables, l'énergie solaire est vouée à jouer un rôle de premier ordre. L'éolien, le photovoltaïsme, la géothermie, il faudra faire appel à toutes ces énergies pour répondre à la demande toujours croissante si nous voulons que nos sociétés puissent continuer de se développer. Bientôt, tous les composants de la centrale thermosolaire auront été minutieusement étudiés et optimisés. On pourra alors construire un complexe expérimental qui illustrera le rôle prépondérant que cette technologie de pointe peut jouer dans la production d'énergie. En revanche, cet autre projet de centrale donne plutôt une impression futuriste. L'objectif n'est rien de moins que la création d'une source d'énergie totalement inédite pour l'humanité. Plus de 250 ans après l'invention de Watt, on étudie une autre forme de production de vapeur basée sur la réaction nucléaire qui a lieu au cœur du Soleil pour produire de l'énergie. Le principe ? Générer une fusion thermonucléaire et récupérer la chaleur ainsi dégagée pour alimenter les turbines géantes. L'énergie thermique occupe toujours une place prépondérante dans la course énergétique. Tout a commencé avec James Watt et son invention d'une chambre de condensation séparée. Le 19 août 1918, l'inventeur écossais décède. Il est enterré à Birmingham. Son nom restera associé à l'exploitation de la vapeur d'eau et à un tournant industriel majeur. La machine à vapeur a encore de beaux jours devant elle. Approvisionnement énergétique oblige. La machine à vapeur d'eau est éveilé. La machine à vapeur d'eau